Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Murken. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une revue sur le tarot détruite de Philippe et Stéphanie Carcom, illustré par Will Worthington. Donc c'est une ancienne édition qui était dans une grande boîte, aujourd'hui c'est beaucoup plus petit, ça fait quelques années que je l'ai maintenant et je trouve ce jeu très beau mais je m'en sers peu à cause de la taille des cartes et pour les tarots souvent je sors quand même beaucoup de cartes et il est difficile de pouvoir avoir assez de place en fait pour pouvoir faire ce tirage. Vous voyez la taille de la boîte par rapport à mes mains. Alors ce jeu de tarot est vendu avec un livre cette fois-ci. c'est vraiment un gros, gros livre. Donc je l'ai en français. Donc vous allez voir. Voilà, donc c'est pas un tarot vraiment qu'on peut amener partout avec son petit livre assez facilement, il prend beaucoup de place. Donc vous voyez le livre. Il est vraiment grand. Excusez-moi. Voilà, il fait presque 200 pages, 192 pages. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Et alors vous avez une introduction sur la représentation de ce qu'est le tarot. Et le tarot, il le rapproche ici avec la wicca et le druïtisme ensuite sur la spécification de ce tarot en particulier. qu'elles ont été leur source d'inspiration. Vous avez vraiment pas mal de choses. Donc voilà. Il est vraiment assez intéressant. sur les arcanes majeures, mineures, les figures. Donc c'est vraiment un livre vraiment bien fait. Et donc ensuite, vous allez avoir les figures qui sont très bien d'abord ensemble pour leur signification. Et toutes les lames vont avoir leurs dessins et leurs explications. Alors, je regarde sur la fin si on tombe. Voilà comment utiliser les cartes et choisir son mode de tirage. les sens inversé. Et donc on a plusieurs tirages différents qui sont proposés. Voilà dans les dernières pages. Certains ont des retros classiques justement différents. Donc voilà. Là c'est le petit livre qu'ils ont eu avec. Enfin, petit livre. Le livre. C'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Et donc, les cartes, pardon. Les cartes, voilà, sont mis sur comme ça dans le, dans la boîte. Il y a un livre de tirage. Il y a un livre. 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 voilà le dos des cartes. Alors, vous voyez la taille ici. J'ai fait un peu de mal. Elles sont assez grosses Elles sont, vous allez me dire, comme ça Dans un oracle Donc je vous ai déjà fait les revues Mais il y a beaucoup plus de cartes Dans un daron la plupart du temps Et on en tient beaucoup plus aussi Et du coup La taille devient un petit peu handicapante Donc la côte est blanche Le dos est Très classe Tout simple Mais elles sont un petit peu fines Les cartes Donc elles peuvent s'abîmer Beaucoup plus facilement Voilà Alors si vous le voulez bien Je vais vous les présenter Le fou Le magicien La papesse Vous voyez qu'elles ont été renommées L'impératrice ici s'appelle la dame Mais on retrouve quand même assez de symbolisme L'empereur L'empereur Dit le seigneur ici Le pape Les amoureux Le chariot La force La force L'ermite La roue La justice Le bondu Le bondu La mort La mort La tempérance Le diable Le diable La tour L'étoile Vous voyez que le symbolisme est assez respecté La lune Le soleil Vous voyez les quatre coins Représenté par les quatre symboles des organes mineurs Le symbolisme du tarot de Marseille Est assez respecté Donc ensuite Ce n'est pas La tarot de Marseille Qui représente simplement Juste les mineurs Donc plutôt dans le style Rhyderwood Après moi c'est vrai que c'est un jeu Que je trouve très très joli Les illustrations sont très belles Mais voilà Voilà ce qui me bloque en plus Dans son utilisation Je m'en suis déjà servi Et je trouve ça vraiment pas mal Donc pour ceux qui sont très S'intéressés par le côté nature Truidisme Il est vraiment très très joli Donc là on est toujours sur les coupes Donc princesse de coupe Prince de coupe Qui ressemble plus à celui-là Disons à la découpe de brûlée Sur le tarot Puisque vous savez Il existe trois versions Les plus suscités C'est le tarot de Marseille Et Raiderwood Surtout Avec la traduction anglo-saxonne Mais il y a aussi celui de brûlée Et donc les Les valets Et les cavaliers Sont remplacés Par des princes Et des princesses Donc on va obtenir L'as de pentacle Le 2 3 Dans le 3 Les 2 3 4 1 4 5 9 les bâtons l'as de bâtons qui est appelé baguette le 2 de baguette le 3 de baguette 4 5 6 7 8 9 10 10 10 12 13 15 16 16 16 17 19 20 20 21 21 22 24 25 25 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 30 31 32 32 32 33 34 34 35 35 35 35 35 36 36 37 37 38 38 39 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 42 42 42 45 45 45 45 47 48